Koh Lanta, c'est comme les séries Netflix, depuis quelques saisons, ils font des parties 1, des parties 2. Alors ce vendredi soir, on assistera à la première partie de la finale de cette édition. Et promis, les armes secrètes, c'est terminé. On pourrait croire que comme c'est la fin de l'aventure, les stratégies sont un lointain souvenir pour les candidats. Mais même pendant l'orientation, il va falloir faire des choix. Regarde ce que fait ma clé. Ça me serait sympa que je suis dans la même zone que moi. Jonathan est sur le coup aussi. Le choix à faire, ce sera soit de jouer à la loyale en cherchant son élément remarquable, sa balise, son poignard. Ou bien de contourner un peu les règles en observant ce que font les copains à côté. Il faut donc bien réfléchir jusqu'au bout. S'il faut faire des choix, c'est parce qu'il y a 5 candidats pour 3 poignards. Dès le début de l'épreuve, ils devront définir une zone à explorer et tenter de se répartir équitablement les recherches. Mais bon, comme d'habitude, les uns vont marcher sur les autres. Certains ne vont pas savoir utiliser leur boussole. Tous les ingrédients seront réunis pour une orientation réussie. Ils rêvent tous de grimper sur les mythiques poteaux. 4 anciens rouges, 1 ancienne jaune. 3 femmes, 2 hommes. Et très honnêtement, c'est difficile de donner un pronostic sur les vainqueurs de cette épreuve. Alors, qui seront les 3 derniers finalistes ? Arnaud est sur une bonne lancée. Jonathan semble taillé pour l'orientation. Maxine est sportive. Laure est déterminée. Et Lucie est très chanceuse. Les paris sont ouverts. Et Lucie est très chanceuse.